Bonjour à tous, maintenant que nous sommes des pros du domaine continental et de la subduction, nous allons faire une étude de cas. Nous allons étudier les Alpes, qui sont une chaîne de montagne, donc qui appartiennent à un continent, et qui proviennent de la fermeture d'un océan par subduction et d'une collision entre deux continents. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors les Alpes, c'est une chaîne de montagne située entre l'Italie, la jolie boîte, et le reste de l'Europe. Les Alpes, ce n'est pas que en France métropolitaine, pour ceux qui me regardent et qui sont sur le territoire français. Les Alpes, ça passe dans la Suisse, en Autriche, etc. Alors, si ici on a une chaîne de montagne, parce qu'on a la boîte qui est rentrée dans l'Europe, on va devoir prouver cette fermeture par différents indices. A savoir qu'on doit trouver des traces d'un ancien océan, c'est l'océan Alpin. On doit trouver des traces de fermeture de cet océan par subduction de la lithosphère océanique. On doit trouver des traces d'une collision entre l'Italie et l'Europe. Et une fois qu'on aura trouvé tout ça, on pourra retracer l'histoire globale. Vous voyez ? Ça va être chargé. C'est parti mon kiki ! On cherche les traces d'un ancien océan. Alors, si aujourd'hui c'est comme ça, qu'avant, à la place des Alpes, il y avait un océan, bah avant, ça devait ressembler à ça. Une botte qui remonte vers l'Europe avec de l'eau au milieu. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les bordures des continents ? On l'a vu en première S, les bordures d'un continent qui ne sont pas actives sont appelées des marges passives. On va donc aller regarder ce que c'est qu'une marge passive. Et on va chercher là-dedans s'il reste des traces de marges passives. Alors ici, nous avons une carte de la profondeur du Moho en Europe, qui nous prouve bien qu'effectivement, le Moho est assez profond, 50 km jusqu'à 60 km à certains points dans les Alpes. Alors, on n'a pas que les Alpes, hein ? On a aussi les Pyrénées, on en a une racine crustale importante. Donc ici, on doit prouver qu'il y a eu, à la place de cette chaîne de montagne, un océan. On doit chercher les marges passives. Les marges passives, finalement, c'est ça. Ce sont toutes ces bordures de continent le long desquelles il ne se passe rien. Il n'y a pas de subduction, pas d'activité volcanique, bref, c'est passif. Il y a une marge passive qui a été étudiée en Europe, c'est la marge du Golfe du Lion. Alors, voilà ce que ça donne. Un ensemble de petits points. Chaque point correspond, en fait, à une surface sur laquelle une onde sismique s'est réfléchie. Et quand on analyse la position de ces petits points, on voit se dessiner un profil. Alors, c'est assez compliqué. Sur le profil, nous pouvons donc voir globalement un amassissement de la croûte continentale jusqu'à obtenir de la croûte océanique. On a le moho qui remonte. Donc, ici, on va distinguer un profil un peu en escalier avec des failles légèrement incurvées qui sont des failles normales. Ces failles, ce qu'on appelle des failles lystriques, vont glisser régulièrement. Les blocs vont s'affaisser, dégageant des petites cuvettes pour déposer les sédiments. Et ce qu'on va donc observer, c'est ce qu'on appelle les sédiments en éventail. Reprenons un schéma qu'on a déjà vu ensemble. Donc, nous avons au départ des couches de roche horizontales. Des failles lystriques se mettent en place. Elles sont dues à un système extensif. On tire la croûte, on l'étire, donc elles s'affaissent. Mais comme les failles sont incurvées, on va avoir un point de basculement qui va créer une petite cuvette, plus ou moins triangulaire, qui va se remplir de premiers sédiments qui vont tomber. Sauf que ces failles vont continuer de jouer. Elles vont continuer de faire pivoter les blocs. Mais quand les blocs vont glisser, ils vont entraîner avec les sédiments qui se sont déjà déposés, ça va laisser un trou pour remplir les sédiments numéro 2. Etc. Etc. On continue de glisser. Donc là, nous avons un profil dit de marche en escalier avec des sédiments en éventail. Donc ici, l'interprétation dessinée avec l'amincissement de la croûte, la remontée du mot et les fameux sédiments en éventail. Donc, si nous avions bien ceci, un océan entre deux continents, nous avions donc forcément une marge passive ici et, pourquoi pas, une marge ici aussi. Bon, ça ne peut pas être deux marges passives, sinon elles ne se rentreraient pas dedans. On a forcément une des deux marges qui était active avec une subduction et l'autre qui était passive. Dans tous les cas, si on avait un océan, on doit avoir une marge passive dans les Alpes. Cette marge passive, on la retrouve au niveau de l'Alpe d'Huez. Il y en a qui la connaissent, cette station de ski. Et bien, en fait, on a un profil plutôt en marche d'escalier. On a des falaises avec des plateaux. Et ça s'observe très bien, surtout quand on regarde le paysage, quand on se trouve en altitude ici, on a des lacs. Regardez, ici, on a un plateau. Pouf, ça descend un autre plateau. Et ces plateaux ne sont pas en fait des plateaux, ils sont plus ou moins creux. Ce sont les anciens blocs basculés de la marge passive. Ils sont remplis d'eau. Ce sont des lacs. Donc, on a bien des étages, des escaliers. On a ici, au niveau de l'Alpe d'Huez, la trace d'une ancienne marge passive. Alors là, bien sûr, on est à petite échelle. Mais si on prend la carte géologique des Alpes, on va observer des grands blocs parallèles qui sont séparés par de grandes failles représentées ici en noir et que je repasse en jaune. Nous avons des grandes failles normales parallèles les unes aux autres. Nous avons donc bien un profil en escalier. Si on se met en vue aérienne, on va donc distinguer des grands blocs séparés par des sortes de grandes vallées parallèles. Nous sommes ici donc dans l'alignement des failles normales. Ici, nous avons une coupe et ces grands blocs sont connus. C'est le bloc de la mûre, du taille fer et des grandes rousses qui présentent donc des sédiments en éventail dans les petites cuvettes laissées par l'effondrement des blocs le long des fameuses failles lystriques. Donc ici, dans les Alpes, on a la trace d'une ancienne marge passive puisqu'on retrouve les failles lystriques et les blocs d'effondrement. Donc on a bien la preuve qu'il y a eu un océan à la place des Alpes. Alors la datation des terrains nous permet de reconstituer l'histoire suivante. Nous avons donc une croûte continentale européenne et une croûte continentale africaine qui reposent sur le manteau lithosphérique et asthénosphère bien sûr. Nous avons donc des sédiments qui se sont déposés au Trias. Nous sommes à moins de 145 millions d'années. Et ensuite, il y a eu donc ouverture, séparation, certainement donc forcément par la mise en place d'une dorsale qui a donc fracturé d'abord le continent. C'est ce qu'on appelle un rift, une grande vallée volcanique avec des failles d'effondrement et donc mise en place ensuite d'un océan puisque l'eau a envahi le rift. Et nous avions donc un écartement avec donc le dépôt des sédiments jurassiques dans les fameuses cuvettes laissées par les failles lystriques. Donc bien sûr, cet écartement est associé à une remontée du manteau lithosphérique. Nous sommes typiquement dans la mise en place d'une dorsale et nous avions donc la marge passive africaine et la marge passive européenne. Nous sommes à moins de 180 millions d'années. Alors vous allez me dire quelle preuve on a qu'effectivement l'océanisation a été complète c'est-à-dire qu'il y a eu création de croûte océanique. Est-ce qu'on n'a pas eu simplement un effondrement puis un avortement du système ? On a la preuve qu'il y a bien eu un océan avec une croûte océanique qui s'est mise en place parce qu'on a des preuves pétrographiques c'est-à-dire que sur le terrain on va trouver des roches qui proviennent du fond océanique. Nous sommes ici sur le chenaillé qui appartient à la plaque africaine et sur ce chenaillé on va retrouver ce qu'on appelle un complexe ophiolithique c'est-à-dire une portion de lithosphère. A la base du chenaillé on va trouver de la serpentinite on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. La serpentinite donc c'est de la péridotite qui a été métamorphisée. Au-dessus on a du gabbro au-dessus on a les fameux piles au lava donc en fait du basalte. Donc ici si on regarde bien on a une coupe de lithosphère océanique avec un morceau de manteau et de la croûte ici. Ce chenaillé est célèbre il sort souvent dans les exercices de Bach on vous donne souvent une coupe géologique du chenaillé avec donc bien sûr pas de couleur au sujet de Bach mais des symboles. Nous allons donc avoir les péridotites métamorphisées ensuite les gabbros ensuite les basaltes en coussin avec des brèches magmatiques qui peuvent apparaître les fameux dikes, les intrusions de magma. Donc cette coupe géologique du chenaillé nous permet bien d'affirmer qu'il y a eu océanisation complète c'est-à-dire mise en place d'une croûte océanique dans l'océan Alpa. Alors en géologie on utilise souvent ce qu'on appelle des blocs diagrammes pour faire un peu de la 3D pour que vous puissiez imaginer donc en fait il ne faut pas vous imaginer que la croûte continentale à l'époque s'est fracturée d'une seule ligne. Non. Il y a eu des effondrements avec des axes légèrement décalés donc on a commencé à avoir des blocs basculés puis écartements avec donc la mise en place ici de notre océanisation. Alors on vient donc de prouver qu'effectivement entre l'Europe et l'Italie et globalement la plaque africaine il y avait un océan maintenant cet océan on a dit qu'il a disparu forcément il est plus là aujourd'hui sinon on n'irait pas ce qu'il y ait. Alors cherchons des preuves de la fermeture de cet océan par subduction de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique elle n'est pas partie dans l'espace par le miracle des vaisseaux spatiaux. Elle a bien disparu forcément. Le seul mécanisme qu'on connaît sur la planète c'est la subduction. Alors comment prouver qu'il y a bien une subduction ? Il suffit de retrouver des roches qui ont été enfouies en profondeur et qui ont été exhumées en surface lors de la collision. Quand on se promène dans les Alpes on peut dessiner la carte géologique simplifiée du métamorphisme des Alpes simplement en analysant les cailloux qu'on trouve. Oui des cailloux pardon des roches. Alors quand on se promène on part de Grenoble on va en direction de l'Italie on va d'abord rencontrer en jaune un métamorphisme de faible degré puis ensuite on va rencontrer une zone de métamorphisme de faciès schiste vert puis on va rencontrer une zone de métamorphisme de faciès schiste bleu ça veut dire quoi ? Que les roches qu'on a trouvées ici sont des roches qui sont descendues à des pressions de température correspondant au faciès schiste bleu ça ne veut pas dire qu'on a forcément trouvé des métagabros partout, partout, partout bien sûr il y a des roches sédimentaires il y a de tout mais on a trouvé des morceaux soit de roches sédimentaires qui étaient du prisme d'accrétion qui se sont enfoncées soit des roches de la croûte océanique qui se sont enfoncées ça va être le cas au niveau du kéras par exemple alors kéras et chenaillé vous voyez qu'ils apparaissent en violet violet qu'est-ce que c'est ? Ce sont les zophyolites donc là techniquement on a à ces endroits-là des coupes de lithosphère océanique donc là c'est pratique on a tout la péridotite métamorphisée le gabbro les pilolava et pourquoi pas des sédiments par-dessus donc là on a des coupes de lithosphère océanique qu'on peut voir entièrement métamorphisées et on a plus au centre de la chaîne un métamorphisme de faciès et clogitique donc globalement qu'est-ce qu'on voit ? que quand on quitte l'Europe et qu'on va vers l'Italie là on a un métamorphisme moins faible là on a un métamorphisme plus faible déjà ça on constate ça va nous donner une idée de l'orientation de la subduction est-ce que c'est la plaque africaine qui a plongé sous la plaque européenne ou est-ce que c'est la plaque européenne qui a plongé sous la plaque africaine donc on va aller étudier ces roches un peu plus près et on va voir à quelle profondeur elles ont été portées on va commencer par étudier les roches du chenayé ces zophyolites qui sont ici voici un exemplaire de métamorphose du chenayé vous allez me dire oui elle a pas d'échantillon bah oui j'ai pas d'échantillon parce que vous croyez que ça se trouve à tous les coins de rue ça ça s'achète ça coûte une blague j'ai une jolie photo que j'ai récupérée sur internet merci à son auteur donc sur cette photo on distingue en noir les pyroxènes tout en blanc autour le plagioclase et regardez autour des pyroxènes on a des auréoles vertes ça fait vraiment un rond vert qui entoure les pyroxènes alors à votre avis c'est quoi ? une auréole de Hornblend qui apparaît un petit peu verte donc là on n'est pas encore dans les faciès des schistes verts on est dans les métagabros à Hornblend on est donc dans le mécanisme de métamorphisme hydrothermale la croûte océanique n'a pas encore été enfoncée continuons notre étude le massif du Kéras alors sur le mont Kéras on va trouver des échantillons de couleurs plutôt bleues au niveau des gabros on va avoir en noir ici le pyroxène nous avons quelques restes de plagioclase et nous avons en bleu ici alors vous allez me dire oui c'est pas super bleu c'est un gris bleu ça arrête quand même dans le bleu nous avons ici le fameux glucophane donc ici nous sommes en présence d'une roche qui a été portée à une certaine profondeur puisque le glucophane est apparu d'accord et nous sommes ici dans un mécanisme de déshydratation au microscope on va retrouver donc le fameux pyroxène et tout autour ben là si vous ne voyez pas bleu ben je ne sais pas quoi faire pour vous ça c'est bleu c'est du glucophane continuons notre étude nous allons maintenant au niveau du mont Viso nous sommes par ici et là nous avons une roche particulière elle est verte et orange et rouge alors tout ce qui est vert c'est de la jadéite un pyroxène de haute pression et nous avons donc en rouge voire même grenat et ben les grenats donc ici au niveau du mont Viso nous avons des roches de haute pression si je reprends le diagramme présion température des domaines de stabilité des associations minéralogiques des roches de la croûte océanique qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit dans les vidéos précédentes qu'on a un trajet hydratant et un trajet déshydratant nous avons ici le gradien géothermique de la subduction parmi les roches que nous avons étudiées nous avons trouvé donc au niveau du chenayé une roche qui se trouve ici qui est souvent qualifiée donc de gabbro numéro 2 gabbro numéro 1 c'est le gabbro normal j'ai 2 le gabbro avec amphibole j'ai 3 le gabbro qu'on va trouver en schiste vert j'ai 4 le gabbro qu'on va trouver en schiste bleu et j'ai 5 le métagabbro du faciès et clogique on a dit amphibole c'est la orne blinde on est dans le chenayé ensuite on a trouvé au niveau du kéras du schiste bleu et on a trouvé au niveau du mont Viso des grenats donc ici nous avons 3 roches qui prouvent une profondeur différente le chenayé en surface Kéras environ 25 km Viso environ 50 km de profondeur si on essaye de replacer ça sur une coupe géologique nous allons faire une projection des profondeurs atteintes par les roches du chenayé des monts Viso et Kéras avant la collision ici j'ai mon axe nord-ouest-sud-est mon axe nord-ouest-sud-est alors je vais faire une ligne qui passe hop par là voilà j'ai respecté l'échelle c'est à dire la distance entre le chenayé le kéras et le mont Viso j'ai donc positionné sur mon axe nord-ouest-sud-est chenayé-kéras mont Viso à l'échelle et j'ai dessiné mon axe des profondeurs qu'est-ce que je sais mont Viso grenats 50 km de profondeur le mont Viso si aujourd'hui il est en surface il possède des roches qui ont été placées à 50 km de profondeur pour le kéras les roches que j'ai trouvées sur le mont Kéras ont été portées environ à 25 km de profondeur donc kéras 25 km de profondeur et pour le chenayé je suis restée en surface donc au chenayé je vais mettre allez oui juste dessous là maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce diagramme ce diagramme va me donner une idée de l'orientation de la subduction si c'est l'Italie qui a plongé sous l'Europe en théorie la partie la plus profonde devrait être côté Europe et la partie la moins profonde côté Italie si c'est l'Europe qui a plongé sous l'Italie partie plus profonde côté Italie partie moins profonde côté Europe regardons l'orientation de nos profondeurs il semblerait qu'effectivement ce soit la plaque européenne qui est plongée sous la plaque italienne maintenant est-ce que ces trois mots appartiennent à la même plaque faisons un alignement si je prends mes deux points ici j'ai kéras viso qui sont alignés et manque de bol le chenayé n'est pas sur l'alignement le chenayé pourtant est un morceau de l'hytosphère océanique qui n'est pas rentré en profondeur donc on pourrait penser que le chenayé appartienne à la plaque européenne et qu'il représente finalement le début de la subduction or ce n'est pas le cas si on reprend la carte des origines des unités alpine et la détermination du sens de subduction qu'est-ce qu'on observe nous avons assuré que je vais repasser en orange la marge continentale européenne je vais repasser en jaune la marge continentale africaine et il va me rester les traces de l'océan alpin que je vais passer en rose et en fait l'océan alpin et bien on a plein de sédiments et des eaux fiolites donc vous voyez que des lambeaux d'océan alpin il y en a partout maintenant comme je vous l'ai dit en étudiant l'axe nord-ouest sud-est et la nature des roches que l'on a trouvé on a un problème sur la position du chenayé le chenayé n'est pas dans l'axe Keras-Vizo c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'axe du plongement de la lithosphère océanique provenant du côté européen en fait nous avons une seule et même lithosphère océanique qui s'est fracturée le morceau côté européen a plongé le côté africain est passé par-dessus et voilà ce qui se passe ma dernière phalange de ma main droite c'est le chenayé ma pliure ici c'est le Keras et ma dernière phalange de ma main gauche c'est l'aglogite nous avons ici un chevauchement de la lithosphère océanique africaine sur la lithosphère océanique européenne qui s'enfonçait le quartz comme tout minéral ne supporte pas les changements de pression température et nous avons dans le massif de la doramera un minéral particulier qui s'appelle la cohésite et qu'on va retrouver fracturée avec tout autour de lui une auréole de grains de quartz alors qu'est-ce qui s'est passé la ultra haute pression se trouve ici dans le diagramme pression température nous avons en fait une limite de stabilité pour le quartz avant cette profondeur il est sous forme de quartz et après cette profondeur il se réorganise et devient de la cohésite alors pourquoi on va trouver du quartz autour tout simplement parce que le morceau de croûte continentale qui a été coincé et enfoncé en profondeur est remonté en surface donc il est d'abord descendu puis il est remonté ça veut dire que le quartz a passé sa limite de stabilité et devenu cohésite mais comme on a été remis en surface la cohésite est redevenue quartz sauf que la transformation a été très rapide l'exhumation a été rapide et du coup le processus de changement s'est arrêté et dans les roches du Dora Mera on va trouver ce morceau de cohésite entouré de quartz puisque le quartz avait commencé à se refabriquer donc on a la preuve grâce à la cohésite que dans ce secteur on a eu ici un morceau de croûte continentale qui est entré en subduction voilà on a prouvé l'ouverture de l'océan alpin on a prouvé la fermeture de l'océan alpin mais qui dit fermeture dit collision des deux continents cherchons donc les traces de la collision Italie-Europe dans les Alpes alors les Alpes c'est une très grande chaîne c'est pas que chez nous en France regardez hop là c'est l'Italie alors la chaîne des Alpes est une chaîne très compliquée avec différents grands domaines vous avez paramétrisé ça par 40S c'est pareil on peut vous présenter également une carte géologique simplifiée avec ce qu'on appelle les domaines le domaine dauphinois brillant sonné pied monté ce sont des grands domaines des Alpes dans lesquels donc on a fait les différentes études et celui qui nous intéresse maintenant c'est le domaine dauphinois avec cette gamme de couleurs clairement nous sommes ici et je vais vous emmener voir des formations tectoniques qui vous prouvent qu'il y a bien eu collision puisqu'il y a des preuves de traces de compression dans le domaine dauphinois nous allons commencer près de Grenoble par la ville de Sassenage alors quand on est à Sassenage on a la vue magnifique sur cette falaise qui laisse transparaître un pli doublé d'une faille regardez les végétaux ont la particularité de se développer sur les changements de niveau de roche qui souvent forment des petits paliers et ça nous permet de bien voir l'orientation des couches de roche alors en temps normal elle se voit mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de repérer la végétation elle pousse sur les limites de couches de roche donc globalement on voit bien ici qu'il y a eu un pli et ce pli semble s'arrêter là regardez nous avons également ici une ligne de végétaux cette ligne de végétaux traduit la présence d'une faille donc nous avons ici un système compressif qui a commencé par créer le pli les roches se sont plissées mais la compression a été tellement forte que la roche a fini par casser et nous avons ici donc une faille inverse avec un décalage de la flexure du pli donc ici preuve de compression toujours dans le domaine dauphinois au nord de Grenoble le rocher de l'échaud dans le massif des bornes en Haute-Savoie au nord de Grenoble nous avons ici une falaise très impressionnante donc si on étudie les roches de cette falaise qu'est-ce qu'on observe ? on observe sur la partie basse du crétacé inférieur moins 140 à moins 130 millions d'années au-dessus une couche d'urgonien qui se trouve à peu près au milieu du crétacé et au-dessus un petit bout de crétacé supérieur et qu'est-ce qui se passe ? on retombe sur de l'urgonien si on fait attention on a une sorte de limite ici on va retrouver chose bizarre à côté de l'urgonien du crétacé inférieur et au-dessus de ce crétacé inférieur encore de l'urgonien qu'est-ce qui s'est passé ? si on réfléchit bien cette ligne ici semble être une ligne de glissement où on a donc cette unité qui est passée par-dessus nous avons donc ici une faille avec un chevauchement on parle de chevauchement quand la faille inverse est poussée à son maximum à tel point qu'on ne se contente plus d'avoir un petit décrochage mais un gros décrochage avec le passage hop d'un bloc par-dessus un autre c'est ce qui s'est passé ici donc là on a une trace d'une très forte compression avec un chevauchement et déplacement d'unités anciennes qui se déposent sur des unités plus récentes à savoir ici le crétacé supérieur alors pour interpréter ce dessin j'ai utilisé 3 couleurs qui ne sont pas les couleurs conventionnelles du crétacé dans les échelles géologiques vous verrez que le crétacé ce sont des nuances de vert mais vous comprendrez que pour l'étude du schéma si j'avais tout mis en vert on n'aurait rien pigé allons maintenant dans les Alpes Suisses et voilà ce qu'on observe dans les Alpes Suisses le chevauchement de Glaris alors vous allez me dire où est-ce qu'elle voit un chevauchement regardez vous ne voyez pas là une belle limite horizontale vous allez me dire oui d'accord quelle preuve on a il faut prendre les crampons les piolets les chaînes et on y va et on analyse la roche là et on analyse la roche là et qu'est-ce qu'on constate qu'en haut on a du permien et en bas on a du crétacé sup et là on a un problème primaire secondaire ici nous avons des roches beaucoup plus vieilles sur des roches beaucoup plus récentes encore une fois on a un mécanisme où des roches ont été apportées et positionnées par-dessus donc l'étude de l'ensemble du système permet de dire que le déplacement a eu lieu dans ce sens à savoir sud-est, nord-ouest on est encore une fois dans l'axe de la compression voilà on a sorti tous les indices voyons maintenant l'histoire globale vers 250 millions d'années nous avons un continent unique qui s'appelle la Pangée ce continent va se fracturer on va donc avoir ouverture de l'océan Atlantique Nord qui va séparer l'Amérique du Nord et l'Afrique et nous allons avoir en parallèle l'océan Alpin qui va se mettre en place nous sommes au Jurassique vers moins de 150 millions d'années l'écartement va se poursuivre on va avoir ouverture vers le sud mise en place de l'océan Atlantique Sud sauf que cette ouverture repousse l'Afrique vers le nord à ce moment-là la plaque africaine va pousser l'Italie dans l'Europe et on va avoir fermeture de l'océan Alpin nous sommes allés au Seine à moins de 50 millions d'années si on reprend tout ça sous forme de coupe au Trias on a mis en place une dorsale avec fracturation de la croûte continentale mise en place donc d'un rift puis océanisation on a donc deux lithosphères continentales de chaque côté puis la phase de divergence continue on a une océanisation complète avec mise en place d'une lithosphère océanique nous sommes au Crétacé inférieur vers moins 130 millions d'années puis le régime change l'Atlantique Sud s'ouvre l'Afrique remonte nous avons une phase de convergence qui se met en place et c'est l'Afrique qui gagne sur l'Europe puisque c'est l'Europe qui va plonger donc sous la plaque africaine on a subduction de la lithosphère océanique européenne et donc forcément quand il va y avoir compression les ophiolites qui avaient été formées en profondeur sont abductées c'est à dire qu'elles remontent en surface la roche ici est subductée elle est enfoncée et une fois qu'elle était enfoncée elle remonte en surface c'est l'obduction donc sur ce schéma en orange la croûte continentale en jaune le manteau supérieur et en vert la croûte océanique sous forme de bloc diagramme on commence donc accrétion océanique avec le rifting nous avons donc du côté est du rifting le massif de la mûre donc l'océanisation continue sauf qu'à un moment donné changement de régime on entend compression subduction océanique là on a des traces qui sont prouvées par l'étude du mont viso on continue cette fois la subduction s'est terminée nous sommes en phase de compression nous avons obduction de la croûte océanique avec des traces du chenaillé et nous avons collision finale vers 40 millions d'années avec tous les plis les plis failles les chevauchements qu'on a vu dans la région de Grenoble et on a vu dans la région de Grenoble et on a vu dans la région de Grenoble et on à vu dans la région de Grenoble